La visualisation du statut de chacun de vos élèves, de leur historique, de leur scolarité, se fait à partir du tableau de bord dans le module Mes élèves. Vous allez dans Visualisation. Vous allez devoir, dans un premier temps, sélectionner la liste d'élèves que vous désirez. Vous pouvez sélectionner un type de groupe, soit les élèves d'un groupe d'AS, d'une section, d'accompagnement, etc. soit des élèves de groupe d'EPS. Ici, dans mes groupes EPS, j'ai la liste de toutes mes classes. Je prends par exemple ma classe de 3e A. La liste de mes élèves apparaît sur la gauche. Lorsque je sélectionne un élève, je vois ces informations administratives dans l'onglet Général. Dans l'onglet Scolarité, vous avez un historique des classes traversées depuis qu'il est connu dans IPAC EPS. Donc ici, depuis 2018, je vois que cet élève est en 5e A, puis 4e B, puis 3e A. Je vois la liste des divers autres groupes dans lesquels il a appartenu. Donc en 2021, il était en AS danse et dans la section sportive danse. Dans l'onglet APSA, je retrouve toutes les APSA pratiquées dans les groupes EPS, mais aussi dans les groupes AS, section, etc. Donc je peux faire des filtres, par exemple, par CA. Ça peut être intéressant. Je vois que cet élève a eu 4 séquences en CA3, donc de la CA3 en AS et en section sportive, etc. Donc je vois toutes les CA qui ont été traversées par chacun de mes élèves. Enfin, l'onglet Savoir nager vous permet de connaître le statut ASSN de chacun de vos élèves. Vous pouvez donc vérifier ici si les ASSN sont validés ou non. Vous pouvez imprimer les attestations lorsque l'ASSN a été validé. Pour la gestion spécifique de l'ASSN, cliquez ici sur l'icône tutoriel vidéo. Vous aurez accès à un tutoriel vidéo spécifique sur l'utilisation de la fonctionnalité ASSN. Sachant que dans le tableau de bord, dans le module dossier et projet, dossier natation, vous avez également un module pour imprimer d'un clic toutes les ASSN de tout votre établissement. Sous-titrage ST' 501